chapitre 22 sérénade sans espoir l'embarquement avait été interminable dès les premiers tours de roue sur la route de 40 sous nous doublâmes un convoi d'artillerie lourde couvert de boue et de poussière les hommes étaient muets et calme apparemment mais avec des yeux agrandis et luisant de fièvre des phases dévorées de barbe hirsute il venait de se battre et pourtant eux aussi reflués impuissants des civils dévalaient sur les bas côtés en voiture à bicyclette à motocyclette portant tous sur eux la lugubre flétrissure du fugitif cependant ils arrivaient de fort près ils avaient quitté à la pointe de l'aube l'île d'adam meule en main où les plus proches cantons de l'heure ils venaient donc à peine de tout abandonner de leur bien et de leur vie mais leur physionomie n'exprimait d'autres sentiments que la hâte fébrile d'aller le plus loin qu'il se put il criait que les allemands étaient aux andelis devant vernon que menthe était saccagé par le bombardement la guerre était dans l'heure la scène devait déjà être franchie paris allait vivre ces derniers instants de liberté nous plongions en pleine déroute nous étions empilés par dix ou douze plus le conducteur et un brigadier près de lui dans des camionnettes bouchères dites r v f ravitaillement en viande fraîche tout revêtue à l'intérieur de zinc avec des crocs de fer pour pendre les quartiers de bêtes nous traversions cette banlieue si placide huit jours avant et que le vent de la défaite venait brusquement d'atteindre toute la vie des rues était bouleversée depuis les premières heures de ce matin on voyait les visages figé dans le premier coup de leur stupeur les gestes inachevés les regards écarquillés remplis d'interrogations et d'incertitudes mais qu'arrivait il donc était ce possible que faire baisser le rideau de la boutique se jeter sur la route un peu après saint germain nous dépassa mais une compagnie d'infanterie coloniale débandée les hommes pliés sous leur barda hébété inondé de sueur titubant de fatigue ayant marché droit devant eux depuis qu'ils avaient lâché les lignes plusieurs porter une boule de pain piqué dans le canon de leur fusil démarre soin l'armée française en était là nous l'on jamme le château de versailles peut-être ne le reverrait jamais debout la france abandonné ses plus glorieuses reliques nous roulions en direction de montléris quelques kilomètres après versailles un embouteillage inouï nous arrêta tout à coup nous n'étions plus en retraite mais au milieu d'une débâcle sans précédent le flux des fuyards vomis de paris par cinq ou six portes était venu se confondre inextricablement à ce carrefour tous les aspects de la plus infâme panique se révélaient dans ses voitures remplis jusqu'à rompre les essieux des chargements les plus hétéroclites femelles hurlantes aux tignasses jaunes échevelées se collant dans les traînées de phares fondus et de poussière mal en bras de chemise en âge exorbités les nuques violettes retombées en une heure à l'état de la brute néolithique pucelle dépoitraillée à plein sein belle-mère à demi-morte d'épouvante et de fatigue répandue parmi les chiens chiens les empilements de fourrure d'edredon de coffrets à bijoux de cages à oiseaux de boîtes de camembert de poupe fétiche exhibant comme des bêtes devant la foule leur jambon écarté et le fond de leurs culottes des bicyclettes étaient fichées entre les garde-boue des enfants de 12 ans étaient partis agrippés aux portières de petites neuf chevaux à fond au fond desquels s'en mêlaient dix paires de jambes et de bras certains avaient arrimé des liquages à leur mâle arrière des voitures de 200 mille francs portées sur leur toit enveloppés dans des draps salles deux ou trois des célèbres matelas de juin 40 disparaissait sous des capots dont on ne savait quoi ficelé dans des journaux et de vieilles serviettes éponge pendant le long des garde-boue des ouvrières s'étaient mis en route à pied nu tête en chausson ou en talons louis 15 poussant deux marmots devant elle dans une voiture de nourrice un troisième pendu à leur jupe des cyclistes étaient parvenus jusque là on ne savait comment traînant sur leur vélo et leurs échines la charge d'un chameau de caravanes des gens avaient emporté un peignoir de bain un aspirateur un pot de géranium des pincettes un baromètre un porte pluie dans l'affolement d'un réveil de cauchemar une empilade est perdue le pillage forcené d'un logis par ses propres habitants cette cohue était enchevêtrée roux à roux 30 voitures de front pressés sur la chaussée débordant sur les trottoirs d'autres convois venant de droite et de gauche s'emboutir stupidement les uns dans les autres stoppés à perte de vue dans un grouillement de visage agar de points brandis d'uniforme débraillé de têtes platinées de blouses multicolores dans un vacarme de vocifération de trompe de moteur vombrissant un nuage d'huile chaude d'essence et de poussière il y avait pour tout service d'ordre trois ou quatre gendarmes épouvantés battant des bras au milieu des flots d'injures que vomissait sous leurs quatre et cinq galons d'innombrables officiers émergeant jusqu'au ceinturon des portières au beau milieu de cette folie un char de combat serré de toutes parts tout pillé sur ses chenilles un lieutenant jaillit de la tourelle gesticulé comme un sémaphore jugeant qu'il allait charger et tout défoncer quelqu'un cria des avions les écailles de tôle du monstrueux serpent s'entrechoquèrent dans un fracas accru mais avancé sacré nom de dieu on va être mitraillé sur place chacun était prêt dans l'instant à écraser les femmes à réduire les enfants en bouillie à déchiqueter sa propre mère pour s'échapper l'orgueilleux paris tordu dit monde colique fuyez au hasard en se conchant notre colonne forte des priorités militaires parvint à se décharger en arrachant des radiateurs en crevant des pneus en aplatissant des ailes sur la route d'orléans le flot s'écouler à perte de vue des centaines et des centaines de voitures déferlées emportant des officiers de toutes armes et de tous grades des feuilles de chênes des feuilles de lierre des foudre des grenades des croissants des amiraux des généraux des frégatons des colonels des lieutenants de 25 ans des aviateurs tous les bureaux tous les ministères tous les services de paris qui s'est allé en abandonnant leurs archives et leurs cartes des états-majors qui avaient plié bagages en laissant au fond de quelques ranges avec leurs godillots ou deux vélos pour dix hommes leur secrétaire leur téléphoniste leur planton des superintendants dont les magasins géants a été demeuré porte béante livrée au sac de la populace dans des villes que les allemands n'atteindraient peut-être pas avant huit jours des officiers de troupes aussi reconnaissable à leurs écussons dont les dépôts regorgeant d'hommes les régiments de pionniers les parcs de voitures les postes d'essence les batteries antiaériennes déménageraient comme il le pourrait sans véhicule sans vivre sans argent sous les bombes et sous la conduite d'un adjudant déboussolé ou d'un aspirant imberbe promu depuis quinze jours des médecins aussi et encore des médecins au képi amarante plus scandaleux encore que tous les autres ayant lâché les malades les blessés les hôpitaux remplis de souffrance d'agonie de plaies qui allaient pourrir de membres qui se gangrèneraient beaucoup de ces misérables ayant levé le camp avec les voitures de la croix rouge au brancard vide nombre de fuyards galonnés était en ménage roulant à côté d'une femme dans des voitures au matricule militaire ayant dégringolé de l'oise ou de laine pour évacuer de passy de montmartre de montparnasse leur épouse leur maîtresse leur titre leur compte en banque et leur pékinois les camarades du front n'avaient pas menti deux ch'timis du nord rescapé des armées de belgique que nous avions pris dans notre camionnette ricaner ça ne change point c'est comme ça depuis la meuse et l'on voulait se battre encore avec des chefs qui jetez ainsi au vent de la panique leur plus élémentaire de voir nous longeâmes le camp d'aviation détempe mont désir qui avait subi un grave bombardement de vastes bâtiments incendiés montraient leur carcasse noirci les terrains étaient élaborés d'entonnoirs gigantesques semés de débris d'appareils nous dépassions les burlesques de l'exode des petits vieux à barbiche qui prétendaient véhiculer une nichée de six ou sept brues fille soeur cousin ou lardon avec la cargaison afférente à bord d'une pétrolette de 5 chevaux et de 25 ans d'âge toussant et crachant sur ses roues branlantes une véritable auto pour laurel et hardy nous laissions loin en arrière de lourds chars à foin traîner par de gros chevaux de labour butant à chaque pas la tête pendante qui portait depuis des jours et des jours toute une famille morne des vieillards en chapeau rond des paysannes des gamins silencieux enveloppés de fichu noir avec des seaux à toilette des réchauds à charbon de bois des marmites pleines de suie et des poulets vivants dans des cajots à l'entrée des villages depuis le début de notre randonnée on voyait des barricades formées de dix tonneaux d'une douzaine de fagots de quelques tombereaux de cailloux ou de briques l'île de france se défendait contre les panzerdivionnen nous stoppâmes vers midi dans la grande rue d'une longue bourgade halte repas annoncé ton nous n'avions même point touché une croûte de pain au moment de notre départ on apprenait que notre convoi n'avait pas emporté un gramme de vivre avec lui le capitaine elle descendait à l'instant de sa conduite intérieure entouré de plusieurs gradés inquiets les hommes n'ont qu'à se démerder écrit a-t-il je n'ai rien à leur distribuer mais il y a des magasins ici il me semble nous ne devions pas le revoir jusqu'à la fin de la retraite douze jours plus tard notre exode n'avait rien de périlleux ni même physiquement de fort cruel mais partager les mêmes privations que ces hommes ou tout au moins s'enquérir d'elle était encore trop héroïque pour notre capitaine on pouvait dire que nous possédions à notre tête une belle âme de chef la plupart des troupiers n'avait sur eux que quelques francs des grognements rageurs parcouraient la colonne les gargottiers les épiciers flairé déjà les profits du malheur serré précipitamment leurs marchandises pour des clients plus cossus ou nous offrait d'un fameur relief de tambouille quelques os de lapin et quelques croûtes de fromage à des prix de relais gastronomique la caravane des automobiles en fuite passait toujours se frayant péniblement un chemin entre nos camions stoppés je distinguer dans les voitures une quantité de physionomie d'un judaïsme irréfutable israël en train de perdre sa guerre contre un ennemi pour lui si redoutable n'était certes point seul à déguerpir mais il en donnait avec ensemble le signal on apercevait mêlé aux juifs de passy d'auteuil aux chiffonniers du temple et de montmartre filant dans leur guimbarde avec leur stock de peau de lapin les diamantaires d'envers les juifs verdâtres d'amsterdam venus d'une première traite à paris et lâchant maintenant cet asile menacé à orléans que nous atteignîmes dans l'après midi régnait une stupeur complète mais qui n'avait pu arrêter encore le train train quotidien un char de combat 1 au bout d'une barrière faite de trois carrioles à bras pointait son canon à l'entrée du pont une compagnie de bleu de la classe 40 entrée sans fusil rentrée de l'exercice avec des riz pincelles et des ouvriers d'artillerie c'était tout ce que l'on put deviner des armées de la loire en ces lieux dans tous les environs on ne distinguait pas le moindre indice de travaux le moindre fantôme de troupes les hameaux soloniaux écartés des grands chemins que nous traversions maintenant entrer en révolution à notre aspect croyez à de grandes manoeuvres nous stoppons enfin à la lisière d'une vaste forêt pas une maison aux alentours le corps à deux cherchait pour ses voitures l'abri des arbres contre l'aviation une escouade perdu dans une file interminable de véhicules ignore absolument l'aspect et la longueur du convoi où elle roule nous découvrions soudain les colonnes des fameux camions américains qui se regroupaient à la fin de l'étape l'armée avait enfin trouvé l'utilisation des magnifiques monstres avec leurs quatre et cinq tonnes de charges utiles ils portaient les balais de jonques et les fagots de brindilles des cuisines les tuyaux de poils rouillés et les petits bancs des bureaux la nouvelle nous tombait à l'instant on ne savait comment de l'entrée en guerre de l'italie le scénario se déroulait imperturbablement il ne manquerait pas un épisode nous avions bien touché le fond de la pente l'événement prévu l'annoncé on apprenait aussi que renault venait de prononcer un discours le gouvernement évacué paris le président du conseil partait aux armées il stigmatiser le coup de poignard fasciste dans le dos de la france dernier alibi pour s'innocenter de la défaite comme si la france offrit quoique ce fut d'autre qu'un dos fustigé à ses ennemis il avait plus les lourds bandages s'enfoncer dans la glace des sentiers on nous distribua quelques biscuits moisis qu'un sous-officier avait dû sauver par hasard les ombres du crépuscule s'épaississait pleine de désolation sur les bois déserts le ventre vide le coeur amer nous nous apprêtâmes pour une longue et morose nuit dans l'attassement des camions le pays le plus proche se nommait jouit le potier où nous redâmes toute la journée du lendemain la guerre était de nouveau fort lointaine la prise de paris les combats sur la loire apparaissait aussi mystique aussi mythique que le péril jaune au charron battant placidement son fer à l'institutrice mouchant ses gosses et épelant l'alphabet nous repartions pour une courte étape disait-on je faisais partie cette fois de l'équipe de flécheurs qui s'en vont les premiers et sont déposés au carrefour pour aiguiller les convois j'avais la charge du poste de chambord en compagnie d'un excellent camarade du nom de gontier ancien drapier à prague il nous fallait toujours ravitailler par nos propres moyens quelques cavaliers motocyclistes qui s'étaient battus en belgique faisait halte avec nous au pied du château illustre rempli des tableaux français que l'on avait déménagé du louvre chambord était tout entier sur les trottoirs contemplant la caravane inépuisable des autos parisienne plus fasciné qu'effrayé par ce remue ménage une charmante vieille de 92 ans en bonnet blanc était la plus assidue au spectacle j'ai manqué les prussiens en 70 disait elle je vais donc les attendre cette fois puisqu'on dit qu'ils viennent à mon âge ils ne me font point peur elle voulait à toute force nous donner sa petite provision de pain une délicieuse fille très brune de 16 ou 17 ans rester debout obstinément près de la même porte muette grave dévorant de ses yeux les cinq ou six poilus du village brûlant de cette fièvre des catastrophes qui livrent les adolescents à une sombre et magnifique animalité au carrefour voisin dans le même soir un de nos camarades était en proie à une exhibitionniste est perdu de 15 ans mais nous étions bien qu'en soupirant des factionnaires scrupuleux deux ou trois individus à gueule de faux témoins jacassant le yiddish avait arrêté sur une petite place leur voiture surchargée de ballots ils s'enfermèrent dans une boutique la nuit est venue la pluie se mit à tomber le ronflement caractéristique d'un avion allemand retentit dans les ténèbres les convois de camions presque au même instant débouché tout feu allumé est stoppé il fallut remonter la colonne au pas de course sur plus d'un kilomètre pour faire éteindre les phares les hommes jurés plus moyen de conduire alors il fait trop noir d'autres il ya un camion mais qu'est ce qu'on fout à traîner ici on va se faire sucrer le convoi démarra enfin dans de grands entrechocs et toute la kyrielle des bordels de dieu d'autres camions suivent et l'avion tourné toujours très bas une rafale de coups de feu éclata soudain à 500 mètres de là vers le bois un trou pied surgit et soufflé me tombant dessus c'est une mitraillette allemande ils viennent de nous canarder à 50 pas ça doit être des parachutistes que ce sacré avion a laissé tomber rien ne me paraissait moins probable cependant les sous-officiers talonnaient dans l'ombre leurs conducteurs allez allez foutons le camp d'ici tandis que les dernières voitures disparaissait un gardien du louvre qui avait accompagné les tableaux à chambord vint à gontier et à moi quelle honte dit-il vous êtes sentinelle ici toute la nuit on vient de tirer et vous n'avez même pas une arme venez donc avec moi il faut arranger ça je lui embottais le pas l'épisode m'amuser j'étais dans mon droit le plus strict et même davantage si je songeais à l'alarme qu'eût répandu un capitaine lt en entendant les détonations les collègues de mon garde fort aviné et excité mener une ronde mélodramatique autour du château les frites étaient assurément très loin encore mais nous pouvions bien avoir affaire à des filous qui profitaient du désordre pour tenter un coup de main sur les trésors accumulés là mon guide pour réparer l'intolérable scandale d'une armée républicaine sans fusil m'emmener tout droit chez le maire savoureuse bouffonnerie que mon pauvre l'obreau ne pouvait-il me voir le maire blanc comme un papier grelottant de frousse bredouillat qu'il n'avait rien que du reste il était malade et qu'il allait quitter chambord dans la matinée alors monsieur le maire rugissez mon garde vous pouvez supporter ça un soldat français qui n'a même pas un bâton pour se défendre ça ne vous crève pas le coeur moi un ancien de verdun on a bien un petit pistolet fini par gémir la femme du brillant et d'il c'était un minuscule 635 que sitôt exhibé ont voulu nous cacher mon garde pour conclure l'arrachat des mains de la commère nous allâmes en armée mon camarade gontier pour moi ce fut enfin un garde chasse qui me pourvu d'un gros flingue à chien avec quatre cartouches de chevrotines c'était ainsi que j'ai défendu lola de valence et le moulin de la galette belle mission pour un amateur de peinture un peu avant l'aube un camion vint relever les flécheurs et nous achevâmes la nuit dans un excellent grenier à foin je préfère de beaucoup le foin à la paille je suppose que c'est un goût commun à la plupart des cheminots nous avions toutes nous avons tous la conviction que la loire était notre position extrême de repli et que nous allions y attendre les armées qui se regrouperaient mais dès 6 heures du matin notre convoi de nouveau s'ébranlée au plus vite et rouler en hâte vers le sud à travers cette aimable touraine un peu plate pour un dauphinois nous franchissions les limites du loiret du loiret cher nous entrions dans l'indre nous nous regardions les uns les autres les yeux ronds si l'on prétendait continuer la guerre pourquoi cette fuite échevelée les voitures parisienne avec leurs matelas sur le toit filait toujours près de nous 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 arrêtâmes enfin à quelques kilomètres du blanc sur la commune d'azée le feron on apercevait au bout d'une allée de grands arbres un élégant château où notre état-major venait de prendre ses quartiers aussi loin de nous qu'un empereur de chine du dernier des coulis ne déniant même pas jeter par dessus la grille un regard sur le sort de notre ville tourbe pour le reste la haute et profonde forêt enfermé de tous côtés notre immense caravane il ne nous restait plus une goutte d'essence on disait que nous allions rester là jusqu'à ce qu'on pu faire le plein il était moins que jamais question de nous ravitailler très tard dans la soirée des aspirants de notre compagnie nous apportèrent quelques boîtes de méchants pâtés à la fécule et quelques pains plusieurs les avaient acheté disait-il de leur argent les voitures les plus favorisées se les partagèrent chichement il s'était mis à pleuvoir à saut le 13 au matin on se réveilla lugubrement dans les camions au bruit des cataractes qui tombait toujours la forêt avec son humus spongieux s'effondrières nous emprisonner dans un véritable marécage nous tendions des gamelles quelques sauts de campement pour recueillir un peu d'eau potable je passais la journée prostrée sur ma banquette de zinc dans un douloureux engourdissement de l'âme et du corps frissonnant affamé et chiné par cet exode misérable et son but en deuil de toutes mes pensées favorites de mes plus humbles espoirs en deuil de ma patrie sous ses hauts arbres qui pleuraient contemplant stupidement une bouteille à demi-coucher dans l'herbe et où une rigole s'égouttait lentement vers le soir le ciel s'éclaira un peu entre les branches le plein d'essence était commencé depuis des heures il aurait dû être il aurait dû être fini depuis midi il durerait certainement fort longtemps encore on y procédait avec de malheureux bidons des pompes poussives des tuyaux gros comme le doigt des centurions romains n'auraient pas été plus novices devant le problème du carburant que nos militaires de l'an 40 l'avocat pour saint et quelques autres nous partîmes à pied en reconnaissance alimentaire à quelques kilomètres de là nous trouvâmes un maigre à mot les paysans se plaignaient d'être radiés jusqu'au dernier crouton un vieux vigneron veuf méfiant et horriblement inquiet de son fils cavalier d'un groupe motocycliste nous permis en rechignant d'entrer dans sa cour une laborieuse négociation nous amena devant une assez vaste omelette nous découvrîmes aussi le chemin du cellier qui offrit à notre admiration une rangée de foudre magnifique l'hôte consentit à remplir nos bidons puis devant nos billets exhumat des bouteilles cachetées d'un incomparable vin d'or dans cette même journée non loin de là les ministres nomades de la france rôdés eux aussi entre les murs d'une cour parmi des camions remplis de dossiers un déballage de valises de mâles côte à côte avec le juif bernstein et sa femelle la fille curie devenu des personnages d'état churchill chambré renault pour obtenir encore de nouveaux tas de cadavres français et les ordres intimés à son domestique s'éclipser sans dénier même adresser un mot ou un regard au gouvernement de ce pays qu'il vouait à l'extermination une radio nazi et dans une ferme voisine je répugnais à m'en approcher je redoutais d'apprendre au milieu de l'avalanche des désastres une horrible nouvelle de mes pauvres prisonniers aux commentaires que colportaient les poilus ont deviné qu'une grande décision était en suspens je me mettais à espérer soudain que ce serait peut-être l'armistice pour la 4 ou 5e fois on annonçait un nouveau retard de l'allocution que devait prononcer renault nous veillons à la lueur d'un mauvais lumignon dans la cuisine enfumée de notre vigneron millionnaire en tâtant le glorieux marque que le bonhomme venait de nous monnayer on appris enfin que renault appelé roosevelt au secours de la civilisation et qu'en attendant on se battrait devant paris derrière paris qu'on s'enfermerait dans une province qu'on irait continuer la lutte en afrique ou aux antilles s'il le fallait nous nous regardions comme des hommes qui après le tremblement de terre l'incendie la ruine totale la mort de la moitié des leurs voient la peste s'abattre sur ce qui survivait de leur famille quelle humiliation que cet appel si ridiculement inutile bramé à l'amérique qui ne manquerait pas de répondre par ses regrets et ses affectueuses condoléances nous avions épuisé à la tête de notre infortunée patrie la race des pantins jacasseurs et gonflé qui s'effondrait sous une chicnaude renault lui aussi était une marionnette grimaçante et dérisoire mais qui ne se résignait pas à choir il avouait notre désastre complet mais il restait accroché tel un scorpion dont le venin tuer la france le départ du corps 2 eu lieu à trois heures du matin nous roulions maintenant vers la mer il n'y aurait pas d'armée de la loire mais la course aveugle et vagabonde continué sans parler des hébreux tous les accents de la france étaient représentés dans notre caravane nous avions des métallos des mineurs des chauffeurs du nord trop souvent typique d'un prolétariat sournois méchant violent communiste rouge sang gorgé de haine et de casse pattes industrielles de gros herbages normands bien nourris circonspect ayant en vache et près 300 mille écus au soleil et faisant la guerre avec 20 francs en poche des béarnais des gascons des berrichons des champenois des marseillais les bourguignons et la faune complète des parisiens il roulait abasourdi par les interminables chaos par le défilé des images accablantes et désarçonner de l'exode devenu indifférent au but de notre zigzagante anabase les pensées les sentiments se réduisait à une rumination de plus en plus fumeuse et sommaire des voix de belleville ou de toulouse chantonnée machinalement une des dernières goie lente de tino rossi sérénade sans espoir elle est restée dans mes oreilles comme le refrain de la déroute au halte sous bois le long des fossés quand on grignotait quelques biscuits avec l'écœur en pâté les têtes se réveillait un instant de leur torpeur il y avait dans nos rangs un assez grand nombre de bourgeois fils de respectables industriels intellectuels couverts de parchemin universitaire professeur chef de bureau avocat je ne parle point d'une autre futur héritier de gros avoués et de gros notaire lumière des contentieux des grands services économiques abonnés des revues sérieuses lecteurs des hebdomadaires littéraires les yeux saturés de tous les aspects possibles de notre déconfiture en train de déguerpir jusqu'en vendée sachant les clameurs de bandits traqués que venaient de pousser rénaux ces distingués représentants de l'élite française n'était cependant point parvenus pour la plupart à se composer avec tant de traits si éloquents un tableau exact de notre situation presque tous en était encore à reconstruire de nouveaux espoirs il paraît que nous allons remonter sur nantes ce n'est pas si bête après tout on va sans doute s'organiser en bretagne on peut très bien y rester en liaison avec l'angleterre et durer le temps que les avions et les chars des américains arrivent le petit peuple du cora 2 par contre avait bien sous peser la réalité isolé enfin des radios des paris soirs il avait aussitôt retrouver la pente naturelle de son bon sens s'en était fini des illusions dont on l'avait gavé lorsqu'un docteur en lettres ou un agrégé de droit plein de chiffres et de géographie déclaré 2000 bombardiers américains peuvent très bien arriver en volant par les bermudes ils peuvent être facilement sur le front avant la fin juillet il ne manquait jamais une voix gognarde et fatigué des faubourgs pour conclure non salamment tiens celui là aussi il croit encore au père noël parfois derrière un camion on surprenait les confidences de deux communards indéfectibles t'en fais pas va mon pote tu comprends il faut saisir les choses tu te figure pas que staline va laisser comme ça l'éclairisme s'installer dans toute l'europe attends seulement six mois et tu vas voir comment qu'ils vont radiner les soviets et quelle décoction ils vont leur foutre aux frites veux-tu que je te dise et bien pour la vraie lutte des classes pour l'ouvrier quoi la déculotté qu'on vient de prendre c'est du bon j'étais révolté par cette foi animal mais la suite devait démontrer que les espérances de ces brutes tenait beaucoup mieux debout que la féerie yankee et capitaliste de la bourgeoisie diserte dans la soirée nous arrivâmes aux abords de fougéré près de la roche sur yon un petit village vendéen qui sentait déjà la mer nous étions encore confinés dans les bois mais il faisait sec nous pûmes échapper à l'éreintante et fétide promiscuité des camions et dresser la tente dans l'éclairière à la vérité je ne suis pas campeur et tenteur pour un liard vive la marche à pied et la bicyclette mais en contenant c'est le principe napoléonien transporté à dos des marabouts et des casseroles quand le foin des granges est si bon si succulente l'auberge ce sont des amusettes des petites filles vous jerez n'était encore pour nous qu'une halte le dimanche matin 16 juin un petit bond d'une trentaine de kilomètres nous portait jusqu'à mareuil sur le lait cette fois nous établissions solidement nos pénates le gros de ma compagnie s'installer dans les communes du château de salis dieu une grosse gentille aumière couverte de lierre toujours au milieu des bois mais le bourg était rapidement accessible charmant avec son vieux pont sa rue animé de jupe clair avec la sûreté du sourcier nous avions découvert dès le premier bistrot un petit pichet rose du pays absolument délectable la patronne a accepté de fricasser pour les poilus chez eux du moins à qui rester quelques sous on voyait les mines s'épanouir le 16 juin 1940 quand nous venions d'apprendre l'entrée des allemands à paris je n'y peux rien je me contente d'être un chroniqueur aussi fidèle qu'il se peut nous en étions à notre septième jour de biscuits moisis une charmante fille de 18 ou 19 ans dans une fraîche robe d'été ses cheveux dorés en auréoles voltiger autour de l'équipe du thé bis vous êtes tous des parisiens moi je suis du vésiné mon dieu mon dieu dire que les allemands sont chez nous mais pendant qu'elle parlait l'étincelle de l'éros des désastres danser dans les yeux vifs de cette gentille petite bourgeoise le parc du château de salis dieu possédait un grand étang dont les bords c'était aussitôt peuplé de pêcheurs en caquis taquinant les anguilles avec enthousiasme à plat ventre dans l'herbe à quelques pas de moi un brigadier à lunettes de sacristin discuté gravement à mi-voix avec un maréchal des logis le brigadier était un jeune et pieux gentilhomme périgourdin le marquis un séminariste la prophétie de nostranamus est formelle disait le brigadier la grande bataille qui écrasera le barbare et délivrera la france aura lieu aux environs de poitiers nous voilà tout près de poitiers et les allemands ne doivent plus en être bien loin c'est bon signe mais oui disait le clair je suis comme vous j'ai de l'espoir les deux croyants me jetèrent un oblique regard comme je devais sentir fort le fagot ils continuèrent dans le creux de l'oreille j'avais loué le matin pour 10 francs un vieux vélo je redescendis en quelques tours de roue au bourg la grosse marée de l'exode venait de l'atteindre ébranlant les paisibles maisons frôlant les trottoirs de ces milliers de roues toujours et encore des officiers et des femmes des limousines à matelas des juifs on voyait apparaître les premiers camions de la royal air force un de leurs sergents en panne de pneumatiques hochet la tête chose dégoûtante nous réembarquons je ne sais pas si c'est à la rochelle ou à bordeaux nous vous abandonnons hélas c'est l'ordre une petite fiat s'arrêta presque en face de notre café il en descendit une jeune femme qui disparut et un soldat français qui vint à nous c'était un grand gaillard de caporal jeune vigoureux la physionomie ouverte et extraordinairement animé il portait les écussons du 150e d'infanterie mon ancien régiment du service actif bigre fige le 150e c'était la 12e division il ne doit pas en rester lourd tu l'as dit vieux pour voir des choses on vient d'en voir et séance tenante debout sur le trottoir les yeux illuminés par les gigantesques images qui flamboyer encore devant lui sans un mot de jactance mais avec une verve fiévreuse des mots très simples mais tous juste il nous jeta tout chaud son récit le 50 troupe d'élite de notre armée du nord c'était dès les premiers chocs en belgique battu avec courage mais pour se voir aussitôt dépassé par l'événement désarticulé ses postes de commandement volatilisé ses liaisons anéantis sous les raids incessants des messerschmitt ce n'était pas que les avions tuassent beaucoup de monde mais les hommes se trouvaient impuissants sous les piquets de ces énormes aigles qui rasaient les arbres et les toits mitraillés et torpillés en toute liberté ces ouragans dispersaient les compagnies quand les meilleurs officiers étaient parvenus à en rallier une partie un raid encore plus massif les disloquait de nouveau la division avait été à l'arrière garde jusqu'à la mer tiraillé furieusement mais au petit bonheur par bandes décousues au milieu d'une confusion de régiments rompus de corps entiers gagnés par la panique les escadrons montés les blindés l'artillerie lourde les fantassins le train les pionniers l'intendance les états-majors les remontes les belges les anglais refluant pêle-mêle parmi une fourmilière de civils horrifiés répandues en tous sens et obstruant les moindres chemins parmi les villages en flammes les voitures calcinées d'autres versés tous leurs occupants tués les blessés les cadavres d'enfants abandonnés le long des routes un régiment écossais s'était fait décimer bravement près de la division à dunkerque ce qui restait du 150 luttait encore les artiflots tirés à vue sur les frites qui arrivaient en camion il en sautait des fils entières à la fois mais il en venait toujours d'autres le port était plein de bateaux qui brûlaient ça éclairait la nuit comme sur les boulevards avant la guerre on était là peut-être 600 000 un million avec les civils je ne sais pas remarquez que les frites ne tapait pas comme ils auraient pu s'ils avaient voulu il faisait un carnage que personne il en sortait à la fin plus de 150 plus de division on dit chacun pour soi il y en avait qui partaient en barque avec des rames on voyait des canaux couler à pic 50 hommes disparaître d'un coup on s'en foutait autant que d'une mouche qui se noie ces fumiers d'anglais avaient encore de la place sur leur bateau mais ils levaient les échelles ils plaçaient des mitrailleuses sur les bastingages ils écartaient les français à coups de crosse moi je ne voulais pas être fait aux pattes après avoir tiré ma peau de ça je prends un casque d'un anglais clamsé je monte avec des écossais ni vu ni connu on me débarque à Fockelston je me rembarque sur un aviso français les avions frites nous attaquent à la bombe on échappe me voilois à Cherbourg tout seul sans un radis je me colle mon casque français sur le cassis j'arrête la première bagnole au milieu de la route service commandé conduisez-moi jusqu'à Caen à Caen je recommence jusqu'à Paris je suis de Paname mécanicien ajusteur à Clichy j'habite à Montmartre je vais embrasser ma femme je dors 24 heures de fil dans mon page je me sens d'attaque je vais me présenter aux invalides tout ça commençait à se débiner les scribes découvrent cependant dans leurs papiers trois ou quatre autres rescapés du 150 qu'on avait dirigé sur la balle ou le mans je ne me souviens plus au juste j'arrive on est dans une caserne avec 1500 autres types on passe deux jours sans s'en faire la troisième nuit débombe on ne va pas se lever pour ça tu penses on continue à pioncer au matin on veut aller chercher le jus on est quatre tout seul dans la caserne tout le dépôt a levé l'encre déménagement complet je vais en ville je vois une petite poule qui essaie de faire partir sa fiat elle me demande si je sais conduire je prends le volant et voilà nous poussons droit devant nous la petite ne sait pas où elle va moi non plus c'est dommage si l'avait su j'aurais bien emmené ma femme mais il n'y a que les officiers qui se soient payés ça bonsoir les enfants et merci pour votre picolo il est bon par ici on va essayer d'aller crécher du côté de la rochelle c'est le grand tourisme quoi il disparut dans une nouvelle vague laissant derrière lui une odeur épique d'aventurier le torrent qui roulait devant nous n'avait plus de nom une jeune femme de Sedan s'était embarquée sous les obus à bord de la petite Peugeot de son mari n'ayant pas conduit une demi-heure dans sa vie ne sachant même pas faire la marche arrière elle était pourtant arrivée jusqu'à Mareuil à travers l'inextricable cohue véhiculant son petit garçon blessé d'une balle de mitrailleuse à la jambe arrêtée enfin faute d'essence elle savait par coeur les numéros minéralogiques de toutes les voitures et nous les énumérer au passage la Seine inférieure le nord Versailles les Ardennes l'Orne l'Aisne la Mayenne la Meuse la Sarthe l'Oise Nantes Paris Paris Rennes le Loir-et-Cher encore le nord le Cher le Pas-de-Calais la Manche la Moselle le Finistère l'Indre oh ce camion envoyé il arrive du Jura en voilà un voyage c'était le déménagement à gare de tout un peuple les bombes incendiaires pourraient bien faire rage dans les cités abandonnées les pompiers fuyaient sur leurs pompes des mairies des préfectures s'étaient jetées dans les ambulances de leur ville toutes les firmes fameuses de Paris de l'Est du Nord de la Bretagne défilées les grands magasins les fromages les cigares les verreries les aciéries les sucreries les produits chimiques par atelier complet par maison entière on s'était empilé au flanc des arroseuses municipales dans les vannes pour les abattoirs dans les corbillards dans les ramasseuses d'ordures on avait emmené des vieillards paralysés posés sur des brancards ou dans une brouette en plein vent au fond d'une caisse de camions des femmes enceintes de huit mois qui faisaient le voyage debout dans des bennes à charbon beaucoup venus du Nord ou des Ardennes étaient en route depuis un mois faisaient leur 3 ou 4ème repli c'est un réfugié dans un ou de Roubaix à Rouen puis de Rouen en Bretagne poussant maintenant sans but jusqu'à la fin des 30 ou 40 litres d'essence qui pouvaient leur rester qui étant un quignon du pain qui se raréfiait versant des larmes pour un oeuf une bouchée du lard que les paysans s'étaient mis à cacher les visages terreux fripés offraient tous les aspects de cette misère blonde combien plus sale et bestiale que la misère brune des pays de soleil c'était le plus affreux spectacle de la détresse humaine mais je reconnaissais parmi cette plèbe pourchassée ces émigrés en bourgeron ces lamentables ouvrières en cheveux trop de têtes bornées et basses identiques à celles des chiens-lits du front populaire je ne les accusais point je leur prêtais les petits secours à mon pouvoir j'aurais voulu que tous inutiles et oisifs comme nous l'étions nous fussions requis pour en faire bien davantage mais il ne fallait pas me demander de la pitié ils passaient mêlés aux français de nombreux belges dans un état plus triste encore victimes réellement involontaires de la tornade mais je me souvenais des meneurs communistes que j'avais vu à Mons où ils manquèrent de m'écharper faisant la haie point tendu devant de grêle l'accablant d'un juré de cailloux parce qu'ils commettaient le crime de leur apporter de généreuses et saisissantes vérité au reste il se confirmait bien que depuis huit jours les civils restés chez eux n'avaient plus rien à craindre que Paris avait été occupé sans un coup de canon que seuls les errants écopés aux têtes de pont ou confondus avec les convois militaires on ne pouvait plus parler d'une retraite des faibles et des sans-armes devant le péril les juifs déguerpissés devant la croix gamée peu leur apporter la patrie d'Israël et partout les français dociles enjuivaient jusqu'à l'os suivaient encore le mouvement se précipitaient dans les traces des éternels nomades partageaient leur terreur panique devenaient autant de l'acadème abandonnant leur terre millénaire tout comme les ématloss arrivés deux ans plus tôt des Carpathes c'est dans de tels instants que l'on se sent vivre la patrie au-dessus de nos piètres petites personnes le sort de ce troupeau imbécile et apeuré ne m'arrachait pas une larme mais quelle chute quelle perte irréparable quelle calamité bien pire que l'ennemi sa désertion n'allait-elle pas entraîner pour la France de Chartres et de Versailles de Louis XIV de Stendhal de Renoir de Longues Colonnes de la Royal Air Force roulez maintenant avec la caravane un robuste matériel des camions des citernes des ateliers d'outillage des batteries et encore des batteries de DCA filant à toute vitesse vers les ports du sud-ouest en bousculant les vagabonds français les Tommy nous toisaient du haut de leur voiture et narguaient notre défaite avec leurs signes familiers le pouce en l'air alright on les aura la France écrasée mise en pièce vulgaire épisode continental qu'elle crève dans son sang et dans la poussière pas un regard pour cette charogne l'inexpignable et invincible Angleterre continue tous nos canons pour elle goodbye Frenchie nous on s'en fout des salauds bah le mot était bien grand pour de simples troupiers mais à n'en pas douter de jolis migots le 17 dans la matinée nous avions connu en même temps l'effarante note de Churchill proposant une fusion de l'Angleterre et de la France en un seul empire avec la même citoyenneté et sous la même souveraineté londonienne et la démission de Reynaud remplacée par le maréchal Pétain la petite canaille s'avouait enfin vaincue j'éprouvais un soulagement infini j'observais autour de moi qu'il m'était presque purement personnel beaucoup de soldats du meilleur monde jugés grandioses inespéraient l'annexion de la France par la Grande-Bretagne ils ne voulaient pas encore admettre que l'on repoussa une telle chance ils étaient persuadés que l'arrivée au pouvoir de Pétain signifiait la recrudescence de la guerre la résurrection de l'armée française vers midi avec mes amis doigts et poursins nous cassions une croûte dans un coin de notre petit café de Mareuil à la radio génie l'indicatif de l'état français devenu si indécent aux armes citoyens formés vos bataillons on annonça tout à coup un message du maréchal Pétain président du conseil nous suspendîmes nos haleines des mots très lourds allaient tomber je connaîtrai dans un instant le sort de mon pays la vieille voix retentissait pour la première fois profonde mais cassée c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut tenter de cesser le combat je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec nous entre soldats après la lutte et dans l'honneur les moyens de mettre un terme aux hostilités nos émotions étaient extrêmes nous n'avions aucune surprise mais mille pensées bouleversantes nous assaillir quelle fortune au bord de l'abîme que d'avoir possédé encore ce vieux et digne soldat lui seul au nom de ses anciennes victoires pouvait traiter avec l'ennemi sauver de notre indépendance ceux qui pouvaient être encore sauvés c'était la plus terrible épreuve pour un des triomphateurs de 1918 un sacrifice admirable je reconnaissais enfin le plus pur patriotisme enfin l'allemand n'était pas le un mais l'adversaire et l'on s'adressait à sa loyauté à la dernière seconde la France était arrachée aux mains des fous des bandits des anglais et des juifs comme on avait tardé la plupart des autres poilus dont le café était bondé n'avait rien compris à peine interrompus pour entendre le maréchal leurs belotes et leurs épées radotages d'ivrogne j'enfourchais hâtivement mon vélo pour répandre la grande nouvelle je l'ai jeté à un jeune et charmant agrégé de droit à un musicien à un journaliste à un inspecteur d'assurance à des professeurs tous semblent tombés des nus est-ce possible voyons mais comment plusieurs soupçenaient ouvertement le bobard crois-tu on en dit tellement mais mon vieux je viens de l'entendre de mes propres oreilles c'est un message à tout le peuple français oh là là on ne sait jamais les anglais les belges les parisiens les picards les bretons passaient toujours grand train sur la route panachés de forces militaires françaises dans le plus complet des ordres trois lascars de montgrenier venaient de lever de petites institutrices vendéennes et projetaient de leur faire voir le soir même la lune sous la feuille à l'envers mon voisin de paille était un gamin brun chaud lapin s'il en fut chassant les filles depuis le premier jour de la retraite avec un culot suffocant et pas un franc en poche il avait un continent assailli la petite blonde du vésiné il m'en faisait des confidences lyriques ah mon vieux ah alors cette poule là j'ai jamais rien senti de pareil je lui ai déjà foutu la main au cul ah que je suis content que ce soit l'armistice de ce coup on va rester ici ah je pourrais jamais partir sans la voir il paraît ma foi que cela s'est terminé par un mariage dans la journée du 18 cependant on annonça notre départ imminent la retraite se faisait de plus en plus précipiter dans ma reuille des troupiers nous disaient au vol que les allemands étaient devant Nantes qu'ils se faufilaient partout la Vendée à son tour s'ébranlait il nous arrivait des cantons voisins des kyrielles de paysans cela continuait donc comme l'horrible activité les derniers soins auprès d'un moribond dont chacun sait qu'il sera un cadavre dans quelques heures il me semblait entendre des dadés à galons haranguer leurs poignées de vaincus fourbus et sans fusil attention vous autres l'armistice est demandé mais c'est toujours la guerre voilà tout ce que je veux savoir ici et pendant que nous gueusions dans ce petit village que nous sifflions litre sur litre de rosée que les filles jouaient du derrière devant nous dans leur robe bleue et blanche des malheureux nos frères tombaient encore plus rien ne pouvait être tenté il fallait abandonner la lutte le vieux maréchal de Verdun lui-même l'avait dit et pourtant des soldats mouraient toujours quelle surhumaine intrépidité quelle farouche ivresse ou quelle incomparable absence d'imagination ne fallait-il pas pour se faire tuer ainsi à la dernière heure sachant ce que l'on savait ah bon Dieu que ces braves-là fussent aussi peu nombreux qu'ils se puent la France avait trop besoin d'un aussi beau sang il était trop tard cent fois trop tard pour réparer par les armes quelque chose de notre honte militaire s'il se pouvait qu'on la racheta ce serait par d'autres moyens un autre courage d'autres sacrifices enfin utiles notre fameux cora 2 lui quoi qu'il advint se garderait bien de nous réclamer nos vies il serait fort capable par contre pour achever dignement sa campagne de nous faire prendre sur place dans les roues de nos camions à deux pas des sables d'Aulone quelques bougres le souhaitaient convaincus qu'ainsi ce serait pour eux beaucoup plus vite fini mais de jeunes aspirants préparaient déjà notre fléchage aussi glorieux d'avoir été choisi pour cette mission aussi rempli d'elle que s'ils eussent commandé un coup de main dramatique à la tête d'un corps franc ah ah les défaitistes n'avaient qu'à bien se tenir après tout les contre-ordres d'usage nos colonnes s'éclipsèrent en un coup de vent à deux heures du matin le jour nous trouva aux environs de Partenay dans ce Poitou qui m'apparaît si coquet l'un des coins de France les plus pimpants avec des villages si frais et joliment léchés peut-être parce que j'ai dans mes veines un peu de son sang nous allions à pleine vitesse vers Saint-Mexan mais notre belle allure fut bientôt freinée je n'oublierai pas de si tôt certains carrefours des routes nationales aux environs de la crèche non plus que Saint-Mexan et bien d'autres lieux de cette matinée nos embouteillages aux portes de Paris n'étaient auprès de cela que des mables embarras de carrosses il semblait que tout ce qui avait passé sous nos yeux depuis dix jours se fût coagulé là la migration s'achevait dans une complète démence les troupeaux des Deux-Sèvres et de la Vendée arrivaient dans le dos de tous les autres tandis que cette mer cherchait à descendre vers le sud les Charentes fuyant l'avance allemande le long de la côte remontées vers le nord les caravanes de la Rochelle et celles d'Amsterdam de l'île où d'Angers venaient se heurter front à front toute ombre de raison avait abandonné notre pays on se précipitait sur les routes comme un fœtu suit un autre fœtu dans les remous d'un fleuve débordé des caissons et des pièces d'artillerie des prolonges attelées des roulantes des automitrailleuses étant venues s'y noyer se débatter en vain et les vagues se touchaient à perte de vue sur des lieux et des lieux jusqu'au fond de l'horizon plat toutes les boulangeries étaient vides depuis longtemps toutes les pompes à essence étaient taries il n'y avait plus nulle part assez de maisons de granges d'écurie pour ce peuple entier pris d'un délire ambulatoire beaucoup beaucoup s'étaient affalés leurs moteurs à sec leurs voitures télescopées leurs vélos brisés leurs bras et leurs jambes recrus de gigantesques et sordides bivouacs apparaissaient en plein champ à l'entrée des villes sur les places de foire les naufragés échoués là étaient livides sous leur emplâtre de crasse et de poussière leurs vêtements pitoyables et déjà fanés de citadins qui tournaient à la défroque de trimardeurs le poil couleur de bêtes malades beaucoup tordues de dysenterie des femmes avaient dormi sur la terre dans des manteaux de visons des couturières de la rue de la paix se torchaient dans les fossés retroussant leurs robes de dix mille francs des pacars et des Rolls Royce étaient devenus roulottes avec des oripeaux pendus à leurs fenêtres de grands bourgeois grattés avec leurs chauffeurs quelques carottes crues dans une cuvette ébréchée des fillettes de treize ans le visage de cendres pareilles à de malheureuses petites poupées crevées et jetées au seau des pluchures étaient prostrées parmi le crotin et les flaques de cambouis souillées de leurs règles jusqu'au mollet nous voyons sous nos yeux se disloquer s'anéantir d'heure en heure toute la civilisation tous les organes de la terre la plus équipée la plus regorgeante de bien au monde l'orgueilleuse et confortable guerre des riches des ventres pleins des fesses douilletement voiturées les temps des relais gastronomiques de Paris Soir de Paris Hollywood de Madame Chipia Relly et de la Standard Oil s'acheverait ainsi en innommable sanie et en paralysie dans l'espace de trois jours la France venait de sauter à reculons dix siècles et se trouvait aux portes d'une famine médiévale nous obliquions maintenant vers Limoges nous grimpions descendions les croupes feuillues du Limousin des détonations lointaines canons bombes oubliées depuis huit jours retentissants les agrégés me ricanaient hein tu l'entends ton armistice on me tenait pour un farceur de mauvais goût sinon pour un suspect le bruit s'accréditait que le discours de Pétain était un faux disque un piège de la cinquième colonne nous avions rejoint des fils de chars chaotants poussifs la plupart s'entourelles les tôles déglinguées un engin remorquant l'autre calamiteux vestiges d'une division mécanique nous rencontrions un autre quora des lyonnais qui avaient peint guignols sur leurs américains innombrables et inutilisables comme les nôtres puis des morceaux d'un bataillon d'infanterie conduits par un adjudant recueillis par ce qui restait d'un parc de génie des phalanges hétéroclites faites d'aviateurs de chasseurs belges de mitrailleurs d'ambulanciers de pionniers et de dragons au halte des petites femmes exsangues boitant dans leurs souliers déchirés traînant des valises et une grosse vieille mère éplorée venez nous suppliez de les prendre à notre bord pour un bout de chemin racontez de désolantes odyssées d'autos défuntes d'enfants égarés de cinquante kilomètres fait à pied de paysans vendant vingt francs un verre de lait nous respections en gémissant la consigne formelle de les repousser mais à une lieu de là sur des camions militaires entre des artilleurs et des tringlots en goguette on voyait rire au mal en se faisant palper les cuisses des filles déguisées d'un calot et d'une capote ah la première sérénade sans espoir nous n'allions plus vers Limoges nous faisions un nouveau crochet vers le sud nous allions arriver en Corrèze et nous descendrions plus loin encore la France était plus qu'à moitié envahie et depuis vingt heures nous roulions encore toujours plus bas à chaque borne dépassée il me semblait que nous perdions un lambeau de notre patrie pour toujours n'arriverions-nous donc point à sortir de ce cauchemar Pétain avait dit qu'il fallait tenter d'obtenir l'armistice était-il trop tard après tant de crimes pour conjurer les derniers coups du sort les allemands refusaient-ils notre pitoyable rédition ne pousseraient-ils pas leur char jusqu'à la complète conquête de notre territoire jusqu'à l'engloutissement de la souveraineté et du non français je me mettais à haïr ceux qui autour de moi ne sentaient point cette angoisse rester indifférent quand j'essayais de la leur dire supputer d'un air dégagé nos moyens de résistance de détour en détour d'arrêt en embouteillage notre camionnette avait perdu la file nous connaissions le lieu de rassemblement du lendemain d'un commun accord nous décidâmes d'aller passer la nuit un peu à l'écart de l'hallucinante retraite un chemin de traverse nous conduisit à l'astérie un petit hameau de Corrèze près d'Alassac il ne restait plus là qu'une quinzaine de braves femmes qui fondirent en pleurs à notre vue nous ouvrirent les bras et nous firent après le plus touchant des branles bas un festin de pâtes et de saucisses chapitre 23 les armées de la Dordogne j'étais accoudé à une table de ce petit bistrot corrésien où nous cherchions à nous faire servir un bol de café chaud le patron nous proposa les nouvelles de la radio j'eus un geste instinctif pour m'écarter mais désormais je n'avais plus rien à redouter si mes amis prisonniers avaient pu réchapper ils seraient bientôt libres le poste se mit à débiter le communiqué il y avait donc encore un communiqué les allemands étaient à la fois à Metz à Rennes à Rouen ils marchaient sur Brest et Vichy ils avaient pris Lyon à Hadans sur le Rhône après un très vif combat un détachement de Spahy a repoussé des unités blindées appuyées par un bataillon allemand bon dieu en Danse était à 15 km de Maurras mon village ma femme ma mère ma soeur se trouvaient sous la ligne de feu errait-elle elle aussi sur les routes je méprisais les chefs qui ne s'étaient pas battus mais je détestais ce colonel de Spahy pris d'héroïsme à 20 km de balance et qui peut-être venait de faire couler le sang des civils pourquoi ces épithètes sur notre résistance au pignâtre à qui espérait-on encore donner le change en aujourd'hui vent des escarmouches quand les allemands de l'océan aux Alpes accomplissaient à loisir leur promenade en tank je ne voulais plus entendre parler des militaires archi vaincus funeste quand ils ne se battaient pas funeste quand ils essayaient de se battre assez assez de combats de simulacres que l'on nous dit quand allait s'achever cette horrible aventure si la France moribonde avait encore un espoir de survivre nous ne voulions plus rien apprendre d'autre nous traversions Brive-la-Gaillarde Sarlat bondé de troupes panachées l'arrivée de nos colonnes augmentait visiblement le long des trottoirs la consternation la guerre en périgo il n'était rien de plus fou de plus impensable pour la première fois des villes entières nous manifestaient une compassion que pour notre part nous escroquions bien un peu à Sarlat sur la chaussée des jeunes filles nous tendaient des biscuits du chocolat des cigarettes les hommes étaient éblouis les plus mauvais coucheurs du nord rayonnaient ah tu parles ah dis donc j'en suis tout retourné ah je me souviendrai de Sarlat curieux peuple étonnant nourrisson qu'un soldat deux bâtons de chocolat quatre gâteaux secs et le voilà ému aux larmes conquis bouillonnant d'enthousiasme qu'ils sont candides et dociles dès que des petits gestes qu'il fallait a été fait devant eux quand n'ambitionnerait-on comment n'ambitionnerait-on pas de les conduire dans la soirée après de fastidieuses circonvolutions nous touchions enfin notre port sur la Dordogne à Siorac en Périgord où pululé le kaki les cuisiniers nous distribuait enfin de la soupe chaude deux parisiennes en fourrure avec des bagues de diamants vinrent mendier une gamelle et la dévorèrent assise sur un marchepied de camion nos belles voitures étaient fourbus déjà les caisses déviaient les radiateurs enfoncés comme si elles eussent fait le tour de l'Afrique on assurait cependant qu'aucun de nos conducteurs n'avait tué personne ce qui est après tout possible je découvris une paillasse dans un camion de l'infirmerie j'endormis dessus ma noire mélancolie jusqu'au bout on ira jusqu'au bout c'était écrié Reynaud Mandel Maurras et Cansor pour comprendre à quel point nous étions allés jusqu'au bout et que nous l'avions même très largement dépassé il fallait voir Ciorac Belves le coup le buisson et quelques autres aimables lieux périgourdins les 21 ou 22 juin 1940 300 000 hommes venaient s'échouer sur le territoire de deux cantons avec un groupe d'artillerie lourde pourvu encore de tous ses officiers le Cora 2 pour autant qu'on pouvait le compter dans l'armée était peut-être la seule unité demeurait plus ou moins cohérente le Cora 2 modèle d'ordre c'était tout dire j'étais allé faire une corvée entre trois villages à bord d'un de nos White dans la moitié d'un après-midi j'avais reconnu les écussons de plus de 50 unités différentes l'élite des combattants agglutinés avec les dépôts les services des plus placides casernes Berichonne Potvin Limousine 4 ou 5 bataillons de chasseurs 10 15 régiments d'infanterie de ligne des pionniers des Oaves des Tunisiens de la DCA de l'artillerie à cheval de l'artillerie tractée des groupes de reconnaissance des régiments régionaux de l'artillerie coloniale des chasseurs pyrénéen des bataillons de mitrailleurs des bataillons de chars des aviateurs les morceaux de 30 divisions concassées de 7 à 8 régions militaires surgissaient ainsi par paquets de 25 30 hommes qui souvent étaient eux-mêmes de plusieurs régiments le dernier carré d'une compagnie de l'ère Touranguel s'était unis aux survivants d'un escadron de cuirassés qui avaient vu les premiers combats en Belgique des hussards motocyclistes avaient recueilli dans leurs cides les rescapés d'un régiment de coloniaux après les quarts de tourisme les autobus parisiens les camions de livraison du printemps ou les galeries lafayette tous bondés d'épaves caquis ou bleus après les nuées de cyclistes venait le cortège des piétons de la débâcle on voyait surgir des figures de la Bérezina un territorial solitaire tout gris la tête bandée avançant sur un bâton à petits pas chancelant de vieillards un pied dans un soulier l'autre saignant dans un torchon attaché à une planchette presque tous ces malheureux avaient 500 800 1000 km et plus dans les jambes leurs godillots étaient crevés les semelles raclées jusqu'à la tige les uniformes en pièces les figures hébétées de fatigue beaucoup de ces cheminots s'étaient affublés de casquettes de pantalons civils avancés sur des espadrilles ou des pantoufles traînaient cependant avec cela leurs fusils pour autant qu'ils n'en avaient jamais un eu un l'armée de Verdun n'était plus qu'une débâcle de clochards il nous semblait que la France entière s'écroulait sur nos dos quatre grands nègres casqués soigneusement harnachés de leurs cartouchières de leurs masques de leurs baïonnettes venaient de s'arrêter sur le bas à côté de la route c'était des pionniers coloniaux de beaux et naïfs sauvages du plus profond de la brousse noire de jet avec des dents limées en crocs aigus de fauves avec toute leur fierté et toute leur vigueur ils étaient épuisés un seul balbutier quelques mots français tu as faim ? pas manger deux joues nous découvrîmes pour eux une boule qu'ils prirent timidement vous êtes perdus comme ça depuis longtemps beaucoup joues mâchées beaucoup plus compagnie capitaine pâtit auto on arrivait à comprendre que ces pauvres diables avaient traversé la France tout seul des chefs avaient commis ce crime plus honteux que n'importe quel autre d'abandonner ces malheureux primitifs pour qui l'officier tient lieu de tout de paire de drapeau de conscience je dis à l'interprète maintenant vous n'avez plus rien à craindre vous êtes sauvés tu reverras ton pays il se mit à rire en faisant nom de la tête il n'y avait certainement pas d'idée plus invraisemblable pour lui que celle de revoir sa case après une telle catastrophe des blancs un caporal algérien croix de sphère coloniale et croix de guerre 1940 respirait par contre une ironique allégresse l'icapitaine a dit qu'il s'en foutait que tout le monde il se dit merde alors moi j'y me dis merde hilaire il montrait sous sa capote pendu à sa ceinture un lapin et un canard nous nous en pressions compatissant autour d'une demi-douzaine d'épaves du 5ème bataillon de chasseurs motorisés disaient très sérieusement l'annuaire de l'armée durement engagée au nord-est de Paris n'ayant point arrêté depuis d'errer sur leurs pauvres pieds écorchés ils étaient noirs de crasse ils ne pouvaient plus plier les genoux ils étaient sans pain depuis près d'une semaine nous les condisîmes à notre cuisine le plus jeune à peine assis sur un banc s'effondra endormi dans sa gamelle son frère a été tué près de lui sur la marne dire doucement ses compagnons dans les voitures et les camions il était arrivé que l'on aperçut des lieutenants des capitaines des colonels mais parmi les dizaines de milliers de pauvres diables à pied arrière-garde poignante de trimardeurs mourant de faim qui défilèrent devant nous nous ne vîmes pas un officier pas un on ne fera jamais croire à personne qu'ils étaient tous tombés à l'avant ce que je dis ici n'est sans doute point vrai pour tous les secteurs de cette immense débâcle mais je témoigne de ce que mes yeux ont vu presque aucun des pitoyables rescapés n'avait un centime sur lui la plupart comme tous ceux du cora étaient ravagés d'inquiétudes sur le sort des leurs normands flamands picard parisien breton tourangeau dont ils ne savaient rien depuis des semaines qui n'avaient pu que rester sous l'occupation peut-être sous les bombes ou se précipiter dans la folie de l'exode à tous ceux que j'abordais j'essayais d'apporter quelques réconforts courage le plus dur est fait maintenant c'est la fin nous serons bientôt chez nous ils hochaient la tête peu convaincus ils se savaient battus mais ils n'arrivaient point à croire au cessez-le-feu ils attendaient les Chines tristes et passives quelques autres calamités inconnues cependant Pétain avait donné au pays les nouvelles que je souhaitais si violemment la demande d'armistice confirmée les plénipotentiaires désignées les pourparlers entamées ce coup-là ça ne va plus traîner disais-je le 21 au soir à un excellent brigadier-chef de mes amis licencié S-lettre aspirant au doctorat professeur d'allemand dans le Dub ou Haute-Saône bah bah me répondit-il il ne faut pas perdre confiance il paraît que le matériel américain débarque à Bordeaux le soir-là le lendemain peut-être où nous étions allés dans une grande ferme entendre avec tout le hameau les dernières dépêches de la radio nous étions une vingtaine alignés au fond de la vaste et sombre cuisine aux gros meubles luisants au milieu des nouvelles escomptées une voix cléricale s'éleva éplorée et naziarde c'était l'archevêque de Bordeaux qui poussait la grande jérémiade de nos malheurs nous subissions mes frères le châtiment de nos péchés du terrible malheur qui frappait notre chère France humiliée et blessée nous étions tous les responsables nostra culpa je n'ai pu contenir ma fureur elle éclata tout haut ah sacré nom de Dieu qu'il parle pour lui ce braillard achasubles moi je ne me sentais coupable de rien au contraire je n'ai prouvé qu'un remords celui de ne pas avoir eu l'audace de prêcher l'apostolat du revolver contre les ennemis de la France de ne pas avoir eu le courage d'en donner moi-même l'exemple je n'avais aucun tort sauf celui de n'avoir pas botté cette canaille d'église ce bénisseur de juifs ce lécheur de démagogues cet acolyte méliflu de tous les destructeurs de la France qui nous eût fait et conduire par un de ces vicaires comme des gueux si un an plus tôt nous étions venus solliciter son aide nous les seuls qui eussions crié au casse-cou mis nos pauvres carcasses en travers de l'ennemi belliciste le désastre n'était même pas encore consommé et déjà les ratichons déployaient leurs manches et leurs soutanes pour couvrir les malfaiteurs lancer le pexavimus général pour embrouiller la justice et noyer les grands crimes dans leurs pattes nôtres les fétides et venimeux cafards n'allait-on pas enfin leur intimer le silence le poing sous leur gueule immonde à géant à géant raconté des poilus en plein bombardement il y avait une femme pas une fauchée du beau linge à côté d'une grosse auto en panne elle levait sa jupe jusqu'au menton sa culotte par terre tout son chose à l'air et elle criait je me donne je me donne à celui qui me conduira je me donne à celui qui me sauve il décrivait le sac des magasins des villages par les hordes démigrés les bandes de soudards souvent les voisins du fugitif pris d'une frénésie de vol qui démolissait les portes brisait les fenêtres vidait les maisons abandonnées les frites auront bon dos ah c'est beau à voir d'autres encore expliquaient comment ils s'étaient sauvés d'un bourg dans la vénette générale au milieu de trois ou quatre mille hommes qui se rendaient à une demi-douzaine de motocyclistes allemands on aurait formé des bataillons avec les trouquiers qui arrivaient sur des tricycles des vélos de femmes chapardées certains poussaient devant eux depuis rambouillés ou orléans des voitures d'enfants où ils avaient mis leurs casques et leurs cartouchières entre des bidons de vin des bouteilles d'apéritifs quelques conserves ou quelques poulets raflés au petit bonheur dénué de romanichel qu'à qui rôdait le bâton au point en quête d'un morceau de pain d'une botte de paille d'un coin de terre battue où s'étendre devant cette invasion hirsute toutes les boutiques de Siorac avaient clos leur volet et l'on parlait encore d'un nouveau départ une section de tirailleurs marocains l'unique trou papier en bon ordre que nous eussions vu depuis la Loire venait de s'installer à l'entrée du pont de la Dordogne elle avait creusé un trou d'homme près du parapet et mis en batterie devant un fusil mitrailleur nous demandions à l'adjudant du détachement le sens de ce déploiement de force défendre le passage nous dit-il sérieusement si les frites arrivent et jusqu'ici nous avons mission de résister ainsi 20 000 hommes sans une cartouche les bras croisés en contempleraient 15 chargés d'arrêter sans doute une division entière et qui ferait démolir et ensanglanter un canton ce serait vraiment un fait d'armes dignes des héritiers de Morangot et de Vagram on disait à tous les coins de rue et de grange que Pétain n'avait pu accepter les conditions des allemands et que la lutte allait continuer j'ai tout fait d'impatience n'arriverions-nous donc jamais à la fin de cette turpitude pouvait-on avoir la plus petite confiance dans ce nouveau ministère pareil au plus plat et au plus médiocre de la démocratie avec son chaud-temps son pommarais son chicherie son frossard et ses généraux qu'on expédiait aux allemands ses ganaches ses avocaciers pouvait-il comprendre qu'il n'y avait plus à tergiverser une seconde si l'on tenait à sauver quelques parcelles de la France si l'on ne voulait pas qu'elle fût démantibulée et décomposée sans recours après n'avoir su ni éviter ni faire cette guerre serait-on capable d'y mettre au moins un terme pendant qu'il nous restait encore quelques lambeaux de territoire j'étais sans doute injuste mal renseigné mais la torture que subissait un français malheureusement doué de sa tête était trop exaspérante elle aussi le 23 dans la matinée nous apprime que l'armistice était signé avec l'Allemagne mais pour qu'il entra en vigueur il fallait attendre que l'on en eut conclu un second avec les Italiens mortel délai la 107ème compagnie depuis la veille cantonnée à 5 ou 6 kilomètres de Siorac dans les communes du château d'Urval je passais presque toute cette journée prostré dans la paille des soldats autour de moi rabâchés des gaudrioles ou des âneries à la nuit tombante je trouvais enfin la force d'échapper à cette vomissure et d'aller aux nouvelles à Siorac j'arrivais à pic pour l'allocution de Pétain elle répondait à une diatribe de Churchill que je ne connaissais pas encore mais dont il était facile de deviner le sens il n'est pas de circonstance où les français puissent souffrir sans protester les leçons d'un ministre étranger monsieur Churchill est juge des intérêts de son pays il ne l'est pas des intérêts d'une autre il est encore moins de l'honneur français Churchill croit-il que les français refusent à la France entière l'amour et la foi qu'ils accordent à la plus petite parcelle de leur champ ils regardent bien en face leur présent et leur avenir pour le présent ils sont certains de montrer plus de grandeur en avouant leur défaite qu'en lui opposant des propos vains et des projets illusoires j'exultais c'était splendide je voyais la rage des anglais à qui l'esclave docile faussait enfin compagnie refusant de se laisser saigner à mort pour prolonger un peu l'agonie du tyran j'étais ému aux larmes d'enthousiasme et d'attrandissement pour le vieux chef qui venait de réussir ce décrochage par sa voix de grand-père la France pour la première fois depuis tant d'années faisait acte de souveraineté nationale ce qui nous avait été interdit durant des lustres de prospérité la défaite nous le permettait tout n'était pas perdu après de telles paroles l'atroce marseillaise des discours de Reynaud redevenait malgré tout l'hymne de la France le lendemain on pouvait cependant compter encore un clan anglophile parmi les hommes du Korat 2 les juifs cela allait de soi les judaïsants tous ces faquins qui faisaient leur cours aux millionnaires et très mondains maréchal des logis David l'un des intimes de Mandel et les assimilés les nigaux qui se volaient la face à l'idée de reprendre la parole donnée ils voulaient absolument oublier que les anglais avaient trahi les premiers cette parole en nous octroyant au bout de neuf mois de guerre dix misérables divisions qui avaient bientôt lâché le combat l'Angleterre avaient tant d'autres forces ces bourgeois étaient à ce point défrancisés que la perspective d'être dégagés de la tutelle des coffres forts et des bateaux anglais équivalaient pour eux à l'annihilation de notre pays le séjour dans les écuries du château sur une mince litière broyée par 500 godillots paraissait insupportable à Montébis on ne percevait pas à l'entour le plus petit symptôme des vies militaires hormis une corvée que le châtelain profitant d'une main d'oeuvre gratuite qu'il ne retrouverait jamais se proposait de faire commander pour remplirer son chemin avec la complicité de deux ou trois brigadiers éblouis par une invitation au bridge fit quelle médiévale désinvolture chez ce marquis nous avions décidé à l'unanimité de nous choisir un gîte de notre goût à 700 ou 800 mètres de là dans la fainière d'un métaillé italien nous emmenions avec nous les deux frères Tanchette Tanchette Senior et Tanchette Le Long deux braves commerçants d'Amsterdam et de Groning jargonnant avec un extraordinaire accent hollandais mais restent fidèles à la nationalité de leur père le rein d'origine bien qu'ils ne fussent venus en France que pour leur service militaire et pour la guerre Tanchette Senior était bien un peu trop acharné à vouloir continuer la guerre avec la flotte mais on pouvait beaucoup pardonner à ces charmants et touchants garçons vraiment français par pur amour nous apprime dans notre grenier le 25 au matin l'armistice définitif c'était donc cette heure désolante que nous avions appelé et attendu si rageusement la France était vaincue comme elle ne l'avait jamais été depuis six siècles le 11 novembre était effacé de l'histoire je ne pensais pas à nous indignes mais aux morts de Charleroi et de Morange aux charniers en pantalon rouge alignés devant les mitrailleuses par monsieur de Grand Maison aux 500 000 massacrés de grignotage aux noyés des Flandres aux enlisés des Éparges aux martyrs du vieil Armand de la Champagne de la Somme de Verdun à ceux de Berry au Bac de la main de Massige de Crouilly de Perte de Vaucois du Four de Paris d'Abelin-Saint-Nazaire de Notre-Dame de Lorette de Curlue de Rancourt de Bouchaven de Lafaux de Kraon du Plateau de Californie de Soupir du Fortin de Beaux Séjours du Bois-la-Prêtre du Bois-des-Cors du Bois-de-Vaux-Chapitres de la Côte-du-Taloup de la Côte-du-Poivre du Ravin du Ravin de la Dame des Carrières d'Aude-Romont de la Batterie de Donloup au Colonial du 25 Septembre 15 à la 72ème Division dans la Neige du 21 Février 16 à ceux des Chars qui brûlèrent le 16 Avril 17 à ceux de mon village les deux frères Pérou les petits chasseurs pharauds aux yeux ronds aux oreilles écartées sous la tarte les deux frères Friot disparus pulvérisés dans les obus sans laisser le moindre lambeau d'eux-mêmes les trois frères baissaient le sergent Barneau qui avait 22 ans et qui râla deux jours dans un trou de vent doux au mont le conducteur Chaurier tombait quatre jours avant la fin tous ceux qui avaient gravi sans fin pendant des mois pendant des ans les calvaires de la boue de la famine de la vermine de la faim des pieds gelés de l'hypérite des barrages des pilonnages des tirs de harcèlement pour arriver à l'abattoir inéluctable pauvre petit pauvre vieux pauvre saint pauvre diable douze cent mille morts de l'infanterie cinq cent quarante mille morts de la paysannerie quinze cent mille morts et derrière eux autres armées immenses les trépanés les défigurés les gazés les amputés les désarticulés les manchots les cujats les hommes troncs les aveugles tous massacrés torturés non plus même pour rien mais pour que l'armée française capitula aux portes de Bordeaux nous passâmes toute cette journée à somnoler pesamment sur notre foi au soir les conditions de l'armistice nous parvenaient l'énormité du territoire qu'allait occuper l'adversaire acheva de nous constarner le 26 juin dans Siorac on s'arrachait les journaux avec la nouvelle allocution du maréchal le peuple français ne pouvait entendre paroles plus loyales et qu'il éclairasse mieux j'y voyais enfin décrite en plein jour la guerre véridique celle que nous nous chuchotions à l'oreille entre pacifistes durant les horribles jours de mai les fables du blocus de l'or des matières premières de la maîtrise maritime la réalité de notre lamentable faiblesse le désastre total de nos armées de Belgique au 5 juin 60 divisions françaises presque sans char contre 50 divisions d'infanterie allemande et 11 panzer divisionnaines nos troupes rompues aussitôt en 4 tronçons le vieux soldat disait aussi nul ne fera usage de nos avions et de notre flotte nous gardons les unités terrestres et navales nécessaires au maintien de l'ordre dans la métropole et dans nos colonies le gouvernement reste libre la France ne sera administrée que par des français tout était là l'homicide idiotie de quelques canailles avait étendu horriblement les ruines mais le nom de la France demeurait le lendemain un jeudi au bourg proche le buisson où campaient 10 000 soldats peut-être de tous les écussons le tambour municipal a avisé les militaires appartenant aux 6ème et 7ème armées de bien vouloir se réunir devant la gare afin d'être recensés beau document sur une débâcle arrivée au point où ce n'était même plus par division mais par corps d'armée que l'on pouvait regrouper les hommes or un général s'écriait le même jour soldats de la 7ème armée vous pouvez rentrer chez vous la tête haute vous n'avez pas connu la défaite ce fut ce jour là aussi que je rencontrais mes deux premiers gaullistes nous connaissions depuis la veille je crois le passage aux anglais du brillant élève des jésuites par la fenêtre d'une maison bourgeoise en haut du buisson une radio vomissait les injures du traître à pétain hurlait sa résolution de continuer la lutte deux troupiers dans la cour écoutés bouche b fascinés cloués sur place je revois fort bien l'un d'eux un grand croquant du nord qui portait un pantalon de velours à côte l'autre devait être un ouvrier un peu affiné de Paris suffoqués d'un tel abrutissement je les interpellais qu'est-ce que vous foutez là nom de dieu à entendre ce cochon l'homme en velours tourna vers moi son espèce son épaisse et naïve face foudroyée par la révélation telle Moïse redescendant du Sinaï ce qu'on fait ce qu'on fait bah on vient de comprendre qu'on a encore été vendu une fois de plus j'avais cru apercevoir après les messages de Pétain une espèce d'unanimité bien tardive autour de la raison enfin trouvée mais l'anglo-connerie faisait à vue d'oeil tâche d'huile autour de moi nos agrégés et licenciés aussi bien que de petits employés que les herbagés normands s'affligeaient s'indignaient quatre jours après l'armistice que l'on n'eût pas dépêché notre flotte à Gibraltar et Portsmouth continuer la retraite jusqu'aux Pyrénées jusqu'à la Méditerranée jusqu'en Afrique du Nord ils n'étaient pas capables de conclure du spectacle étalé depuis un mois devant leurs yeux à la consommation de notre écrasement militaire pour les purs prolétaires communistes endurcis l'idée d'une défaite due selon toutes les lois de la nature à l'incapacité la présomption et la bêtise des chefs n'atteignaient pas un instant leur entendement la seule explication qui leur fut claire était la trahison générale préparée de longues mains entre gouvernement français et allemand Hitler Daladier Gamelin Bandel Reynaud Végan Pétain tous dans le même sac ayant machiné de concert la guerre puis la déroute une frime colossale à seule fin de faire triompher le capitalisme et de museler les peuples De Gaulle et Churchill étaient évidemment les seuls Balaam parmi ses flibustiers les gars répondaient à toute autre thèse par un sourire de finesse et de pitié ils ne se pouvaient pas qu'ils eussent déjà perdus dans le Périgord reçus les consignes des rayons et des cellules modelés à merveille ils sécrétaient eux-mêmes spontanément leur doctrine j'admirais sans réserve un enseignement qui produisait une aussi belle patte d'élèves l'épaisseur de ces magnifiques sottises ne me cachait pas toutefois le franc bon sens d'autres tringlots qui étaient peut-être bien la majorité quant aux autochtones puisque la guerre avait daigné s'arrêter à leur porte elle devenait déjà fort négligeable pour eux ils avaient surtout beaucoup trop à faire à agarrer jalousement leurs denrées les plus précieuses et à tondre au plus près en vendant le reste ce flot miraculeux de clients kaki ce furent les jours où l'on pouvait voir dans les feuilles Gascogne et Périgourdine devenus les premières gazettes de France des colonels d'infanterie demandant à la rubrique des objets perdus si quelqu'un n'avait point retrouvé leur CHR un journaliste d'agent exprimait avec erreur le sentiment le plus vif de ses concitoyens en vitupérant deux colonnes sur les soldats français ce moraliste reconnaissait que la plupart des officiers étaient arrivés sur le lot et la garonne fort avant leurs hommes mais il s'abstenaient de tout jugement sur ces brillants automobilistes à qui l'industrie hôtelière de ces lieux devait la plus magnifique saison de tous ses âges par contre les troupiers étaient des dégoûtants dans des tenues à faire honte bien capables s'il vous plaît de tordre le cou à une volaille se permettant d'encombrer les trottoirs voire même de s'intéresser aux demoiselles Agnès ainsi les soldats étaient échappés de la bataille ou de la retraite abandonnés de leur chef sans nouvelles dès leur presque tous sans argent à peine nourris déguenillés par six semaines de route mais c'était encore eux les galeux les grands coupables on les fêtait ils faisaient verser des larmes dix minutes quand ils arrivaient poudreux et épuisés mais le soir même ils étaient devenus de répugnants importants des gueux dont l'aspect scandalisé et effrayait les familles j'attendais avec un extrême intérêt la révélation aux français de la Wehrmacht je ne doutais pas connaissant celle-ci que la surprise ne fut prodigieuse les électeurs leur moitié et leur progéniture guettaient derrière leur volet les écorcheurs d'enfants les outre à bière les monstres roux taciturnes vêtues de papier buvard ils venaient de voir surgir à leur place cette armée de jeunes athlètes de guerriers rieurs propres comme des chats ordonnés et équipés d'une étourdissante façon légion neuve brillant de santé et de discipline traînant plus de canons qu'il n'y avait de fusils chez nous arrivant à perte de vue sur leurs roues et leurs chenilles quand nous venions d'allonger nos fils de cheminots boiteux un tel spectacle avait aussitôt déterminé chez nos concitoyens des exercices de reptation sur le nombril qui faisait succéder la plus basse indécence à la plus grossière crédulité je me souviens d'un journal bordelais dont on pourrait retrouver sans grand peine le titre où un plumitif avait célébré l'entrée des vainqueurs dans un papier du genre fantaisie légère avec des phrases de ce goût ils sont arrivés comme des touristes que l'on attendait depuis quelques jours ils sont arrivés jeunes discrets charmants il n'y avait pas jusqu'à ce vieux plantigrade de Louis Gillet lui-même sireur patenté de la couronne britannique pour le comte de la maison Prouvost qui encore courbé sur les croquenots du dernier fuguard anglais sans relever seulement la tête exercer sa brosse à moins que ce ne fût sa barbe sur la botte du premier officier allemand mais l'espoir m'habitait je voyais enfin se lever les nuées hermétiques sous lesquelles depuis tant et tant de jours nous allions à Taton pour qu'un coin de ciel apparut il avait fallu que crêva un terrible orage il avait tout ravagé autour de nous nous n'en marchions pas moins désormais non plus vers la faillite d'un abominable passé mais vers un avenir où nous verrions maintes de nos rêves prendre corps les pensées et les propos qui avaient failli me valoir la jôle juive n'étaient autres que ceux du vieux maréchal dont l'image m'enthousiasmait non je ne pouvais pas m'enterrer dans la douleur je venais d'apprendre par une note de journal l'heureuse libération de mes deux amis l'obreau et l'esca ce qui perçait rapidement sur l'insignifiance des combats livrés au-dessous de Paris et des pertes humaines lever les inquiétudes sur le sort des nôtres j'étais encore déchiré chaque fois aussi cruellement devant cette carte de France coupée d'une ligne noire à la hauteur de Chalon-sur-Saône et que la République nous léguait mais ma peau et mon sang criaient ma délivrance presque à mon insu nous nous étions aussitôt organisés au Tébis dans notre ferme une existence superbement libre crasseux et affamée comme nous l'avions été pendant trois semaines nous retrouvions voluptueusement ces biens suprêmes l'eau et le pain celui-ci point seul à vrai dire après la grâce matinée dans le foin nous descendions nous baignaient à la source et rissolaient nos académies parisiennes dans le pré nous allions humer nonchalamment au château l'odeur de la gamelle les hommes de jour partaient à la quête des vivres qui demeuraient ma foi très honnêtes grâce à l'inépuisable générosité de notre cher avocat providence de cette bande où l'on comptait au moins 800 sous pour ne rien cacher nous avions déjà inventé le marché noir les villageois d'alentour manifestaient d'ailleurs pour ce négoce d'incomparable discussion en justicier de leur cupidité l'avocat avait procédé dignement chez le pire empoisonneur de Belvesse à la subtilisation pure et simple d'une bouteille de fine martel vol d'une gratuité d'autant plus guidienne expliquait-il que je n'aime pas la martel à la nuit à la nuit dans l'âtre des métaillés italiens notre ami Gallier rôtissait nos livres de bœuf et doré de colossales omelettes aux cèpes c'était de bien curieux banquets qu'assaisonner à la fois les énormes et les antiques refrains de la givre de la grive le seul folklore digne de ce nom puisque le seul toujours vivant et les souvenirs de deux dilettantes des balais russes les jambes de Tamar Karsavina et le chose à Margot les thèmes de Stravinsky et dans un cœur énergique il n'y a que la peau des couilles pour conserver le tabac voilà voilà la chanson du soldat puis ayant épuisé les plaisirs de ce lieu nous avions élu notre domicile à l'autre bout du canton en pleine forêt dans une écurie du château de Campagnac on y montait la garde d'une centaine de nos buïques d'un lot de conduites intérieures et de 50 000 litres d'essence qu'une escouade de chauffeurs lillois bazardés chaque nuit parfus à des juifs polonais Worms sentinelle judaïque casque en tête et le bel à l'épaule rôdée autour de cette liquidation des armées du droit avec une concupiscence douchée de peur qui le mettait à deux doigts de la jaunisse il se révélait d'ailleurs peu à peu que les semaines de juin n'avaient pas été désastreuses pour tout le monde on racontait par exemple l'histoire des camions ateliers du CAV de Versailles emportant chacun 200 000 francs d'outillages évanouis dès la première étape mais on n'ignorait pas que certains officiers au moment du départ y avaient placé des chauffeurs de leur choix venus on ne savait d'où oh tout le monde n'avait pas perdu la tête autour du 10 juin j'observais bien sur l'infortuné Worms ce phénomène du juif aux armées qui a toujours trompé un certain nombre de braves gens un juif est là partageant les mêmes périls les nôtres ont été minimes mais cela ne change rien à l'affaire les mêmes désagréments petits ou graves que 100 français confondus sous le même uniforme qu'eux plongeant dans l'atmosphère la plus fraternelle que puissent se créer les hommes il s'y plie avec ce mimétisme si prompt de sa race il est parfois le plus troupier de tous mais si on veut oublier les millions de congénères dont il se trouve isolé si l'on décide une exception pour ce soldat qu'on tutoie c'est que l'on connaît mal le juif il faut croire que je suis bon expert en la matière avec notre avocat Worms était par bien des points l'homme le plus proche de moi dans notre bande aimant la peinture la musique parlant le même langage mais je percevais à chaque minute les mille liens qui attachaient à son Israël ce juif en somme apolitique et pourtant irrésistiblement porté vers la bolchevisation l'anarchie en tous ordres truqueur égorteur presque malgré lui ne pouvant toucher à une oeuvre ou une idée qu'il n'y laissa une tache de pourriture analyste intelligent mais paraissant toujours fouiller quelques substances en décomposition un juif de l'espèce instable morbide et saturnienne probablement assez malheureux mais bien trop juif pour ne pas rejoindre en n'importe quelle occasion la caste des juifs les plus insolemment dominateurs pauvre Worms je n'aurais jamais eu le coeur de l'humilier de décharger sur ce solitaire ma fureur accumulée contre sa race ennemie il n'ignorait pas mon antisémitisme et j'avais pris soin de le lui rappeler il semblait le tenir pour une opinion politique fort respectable et qui lui rendrait même ma sympathie plus précieuse dans la passe difficile qu'Israël allait franchir nous étions ma foi une paire d'amis mais au fond de moi-même pas l'ombre d'une faiblesse sentimentale je lui ferai je l'affirme s'il était utile couper la tête sans scier notre délicieux hubu le comptable de Clichy qui se révélait à l'usage comme un fasciste chevronné nous refaisait à la chandelle la geste des démocraties tel un aed faubourrien mais enfin les anglais que font les anglais demandaient les braves français hollandais tanchettes demeurez dans notre coin les derniers fidèles de l'union jack oh répondait paisiblement hubu ces pauvres anglais il ne leur reste plus qu'à s'aborder l'île des escouades de cyclistes s'étaient bientôt formées dans le sillage des filles de deux petites postières qui étaient forçages de quelques alsaciennes qui l'étaient beaucoup moins je connais trois lascars qui peuvent célébrer les insatiables ardeurs d'au moins l'une d'entre elles petite brune aux yeux bleus aux joues roses et fermes elle avait 23 ans elle était réfugiée de strasbourg mère de deux ravissants bambins blonds sans nouvelles depuis six semaines d'un jeune époux soldat d'infanterie une débâcle bien soignée vous en apprend beaucoup plus sur les secrets des vicères femelles que son roman d'éminent psychologue à vrai dire au crépuscule dans Siorac le rute et la liesse soldatesque atteignés à des proportions repoussantes si encore quelques frissons révolutionnaires avaient couru dans ce bestial troupeau mais un soir devant un café où des gamines saoules de 16 ans se pâmer sur les bancs parmi 200 mâles braillants je poussai le couplet des joyeux qui n'avaient jamais eu plus d'éloquence quand vient le moment de servir ce nom de dieu de république où tout le monde est soldat sans son consentement il se fit aussitôt un silence effrayé autour de ce sacrilège on ne se guérit jamais de certaines manies en dépit de mes belles résolutions qui avaient tout juste un mois je grisonnais au premier jour de juillet un misérable carnet de blanchisseuses ce qui frappe le plus depuis 3 ou 4 jours c'est l'impuissance d'un gouvernement ni plus ni moins ridicule que ceux qui l'ont précédé la réforme de la constitution si fallote qu'elle s'annonce inquiète les vieux maçons et radicaux la république auvergnate de ces semaines met encore en relief le caractère provincial prud'homesque du régime tous les comitards locaux des pays d'hoc redevenaient de petits princes il n'était pas besoin d'une grande expérience politique pour subodorer l'incertitude et la faiblesse du nouveau pouvoir dans ce ministère le second déjà en 15 jours où le sinistre Camille Chautan représentait en pendant de Pierre Laval l'œil de la maçonnerie toujours vigilante où l'on reconnaissait encore le demi-juif frossard le postier blumiste février un clichéry un pomaret un ibarnégaré bien plus scandaleux encore l'abrutisseur en chef du peuple français Prouvost demeurant comme sous Rénaud le maître de notre propagande et le général soviétomane doux manque pourvu d'un invraisemblable portefeuille de la reconstruction générale le sieur Alexandre Varen l'une des plus illustres barbes de la république avait encore licence d'écrire pour préconiser des changements prudents afin de ne pas ajouter au trouble des esprits mais comme beaucoup de ceux qui passent auprès des mollusques pour des maniaques du dénigrement j'ai une faculté presque inépuisable d'espérance le 25 juin n'était plus le 6 février je voulais absolument croire que nous assistions aux suprêmes tentatives des vieux manœuvriers il fallait bien falloir que nous vissions du neuf l'attentat de mer el-kébir sur notre flotte offrait aussitôt un exemple des imprévus inouïs qui nous attendaient le peuple et les soldats s'occupaient beaucoup plus d'un raid de la royale air force qui venait de faire tout le monde avait entendu la dépêche de ses propres oreilles 35 000 morts pas un de moins à Berlin mais les journaux annonçaient la réforme immédiate de la constitution le parlement était réuni en assemblée nationale Laval avait magnifiquement décidé de réduire la procédure au minimum le 10 juillet dans les formes les plus brèves le sénat et la chambre contre-signé la fin de la république élective Pétain devenait le chef d'un état autoritaire avec Laval comme successeur désigné l'opération rêvée et réclamée depuis tant d'années avait duré 5 heures cette fois il était permis de jubiler ouvertement la défaite payait mieux que la victoire elle jetait bas l'ignoble parlementarisme un triomphe militaire ne nous eut jamais donné ce bonheur je savourais la joie de voir autour de moi les têtes décomposées des juifs leurs crochets pour fuir les radios leurs gestes convulsifs pour écarter les journaux où l'on célébrait la fin de la démocratie où le vieux chef annoncé en termes simple et direct la restauration du pays les juifs se couvraient de cendres la France pouvait donc commencer à respirer et à écarter pour un premier sourire ses voiles de deuil un télégramme m'avait apporté d'excellentes nouvelles des miens je ne tenais plus en place je considérais avec une pitié assez méprisante les rempilés de tout grade qui rôdait à travers Siorac pour eux nous n'en doutions pas une seconde il ne restait plus qu'à trouver un nouveau métier c'en était fini de la confortable armée française le corps à deux ne se résignait pas aisément au harakiri il manifestait même tout à coup un regain désopilant d'activité sitôt l'armistice signé nous avions vu ressortir son glorieux état-major disparu depuis Poissy le commandant Moineau notre chef suprême nous avait même adressé un ordre du jour en nous félicitant d'avoir accompli sans défaillance notre mission les officiers installés dans les manoirs jouaient au seigneur du périgord sillonnait le pays dans des auto-conquérantes je tempétais de bureau en bureau à la recherche d'un moyen de remettre ma guenille kaki et d'obtenir ma libération il s'agissait bien me disait-on de libération on n'hésitait même pas à me faire honte de mes sentiments si peu français le corps à deux avait toujours bon pied bon oeil un rôle nouveau commencé pour lui saisi d'une fièvre superbe il constituait enfin les fameux convois nous vîmes ainsi se former plusieurs compagnies de marche quelques braves bougres au hasard s'y faisaient inscrire comme volontaires ils revenaient bouleverser reprendre leur pactage dans nos cantonnements ah dis donc les gars ce coup là sans blague on a des chefs à la nouvelle compagnie on a un petit lieutenant qui a fait toute la Belgique ça c'est un type qui en a dans l'estomac comment qu'il nous a dit et maintenant en avant droit devant nous ils nous faisaient leurs adieux avec une sincère émotion convaincus qu'ils recommenceraient la campagne la compagnie de marche allongeait leur camion à l'orée des bois elles y sont toujours demeurées il n'est même pas un réfugié dont elle est abrégée le retour d'un kilomètre à Belves une cérémonie du souvenir patriotique avait eu lieu devant les monuments aux morts le défilé du peloton d'honneur était commandé par monsieur Lovenstein nommé maréchal des logis de la veille je ne tolérais pas de moisir des semaines encore dans cette fin de carnaval j'avais quelques droits me semblait-il à me juger utile dans la gigantesque tâche qui s'annonçait pour la France mon cher ami l'avocat a partagé ma hâte de fuir enfin cette armée de malheurs cette entreprise de désastre et d'insanité on commençait à démobiliser quelques agriculteurs parfait le journaliste et l'homme du barreau était depuis toute éternité propriétaire exploitant nous le jurions nos moissons nous attendaient le pain du peuple pour demain aussitôt par miracle le 15 juin nous obtenions notre levée d'écrou maintes poilues avaient récané de notre fièvre la démobilisation sans blague vous croyez qu'ils vont nous lâcher comme ça vous pourrez toujours repasser l'année prochaine ils admiraient maintenant craintivement notre heureux culot repris depuis que le canon ne tonnait plus par une terreur passive de l'irrégalité nous ne pouvions même plus supporter le trimballage d'un convoi militaire les fétides fourgons soumis au gâtisme galonné nous venions de décider que deux vélos achetés 100 francs pièce chargés d'un barda branlant nous porteraient l'un dans la drôme l'autre à Cannes le 16 juillet nous prenions la route avec une allégresse inoubliable sous les ouras de notre chère Thébis je venais de rencontrer un carrefour toute une bande de blancs becs qui portaient l'écusson du 15-9 c'était les gamins de la classe 40 qui nous avaient remplacé dans les taudis de romance dans la seconde quinzaine de juin comme on ne voulait pas aligner devant l'ennemi ses enfants sans fusil un chef génial avait décidé de les mettre à l'abri en Charente ils avaient donc traversé la France dans toute sa largeur pour arriver à la Rochelle en même temps que les allemands qui les relâchaient quelques jours plus tard